Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vais citer ce que vous avez dit dans votre procès-verbal d'audition E319.1.32 à la réponse 108. Vous avez dit qu'au chef-lieu provincial de Takeo, ils ont tué aussi bien des habitants civils que des soldats qui se trouvaient dans la caserne. Fin de citation. Alors vous avez dit cela et quand vous parlez de ces soldats et de ces civils qui se trouvaient dans les casernes Takeo, et là je ne parle pas des évacués de Phnom Penh bien entendu, est-ce que c'était le jour même de la prise de Takeo ou dans les jours qui ont suivi immédiatement ? Le Président, patientez une seconde. Allez-y, Maître Consumon. Maître Consumon, je m'oppose à cette manière de poser la question du procureur adjoint parce que ce qui s'est passé à Takeo ne relève pas de la portée du présent procès. Le procès dont l'exécution des soldats à Takeo n'a rien à voir avec la portée de l'audience aujourd'hui. Je crois au contraire que c'est intéressant pour comprendre déjà le contexte dans lequel les événements suivants vont se produire, pas très loin de là, à la pagode de Champaleu, et pour comprendre également quelle est la nature des ennemis du régime. Donc si je peux continuer, Monsieur le Président, à poser cette question, je n'en irai pas beaucoup sur cet événement-là. Le Président, vous y êtes autorisé, la Chambre a besoin d'entendre la réponse à cette question. Monsieur le Président, est-ce que vous avez suivi la question qui vous a été posée ou bien devrais-je la reposer ? Did you hear the question I asked or do I need to ask it again ? Réponse, je n'ai pas bien entendu votre question, pourriez-vous la répéter s'il vous plaît ? Bien. Est-ce que je pourrais peut-être demander, Monsieur le Président, que les interprètes parlent plus fort ? Monsieur le Président, j'ai l'impression qu'ils n'entendent pas bien les questions. C'est une suggestion, je vais reformuler cette question. Vous avez dit devant les enquêteurs des juges d'instruction qu'au chef lieu provincial de Takeo, on avait tué aussi bien des habitants civils que des soldats qui se trouvaient dans la caserne. Et je vous disais qu'ici, ce n'était pas une référence à ce qui s'était passé après, avec les évacués de Phnom Penh à Champaleu, mais bien de ce qui s'est passé dans la ville de Takeo, à la caserne. Est-ce que cet événement, le fait que ces soldats et ces civils qui se trouvaient dans la caserne à Takeo ont été tués, est-ce que cela s'est passé le jour même de la prise de Takeo ou dans les jours qui ont suivi ? Takeo a été capturé ou les jours qui suivent la capture de cette ville ? Réponse ? Les habitants, les civils, les policiers, les soldats qui se trouvaient au chef lieu de la province de Takeo ont été sortis à l'extérieur et ce sont des gens qui étaient évacués des autres provinces de Compensum et d'autres provinces pour les regrouper dans l'ensemble de la pagode de Champaleu. D'accord, je vais venir à cet événement à la pagode de Champaleu dans un instant. Je voulais simplement savoir s'il y avait déjà eu avant cela des gens qui avaient été tués dans les casernes militaires à Takeo même. Réponse, je ne connais pas le nombre exact parce que c'était une période de combat, ils avaient été blessés et c'était hors de ma portée. Donc je ne pouvais pas savoir combien de personnes avaient été tuées et les habitants ont été évacués de tous les coins du pays pour les placer dans l'ensemble de la pagode de Champaleu et puis ils ont été répartis dans bien d'autres coopératives. Et après, il était question de savoir quelles communes avaient besoin de personnes, par exemple, à Lébou, combien de personnes, à Trappé-en-Trom, combien de personnes. Donc les chefs de ces communes venaient pour les accueillir, pour les prendre dans leurs communes respectives. Très bien. Eh bien, justement, nous allons revenir à ces événements qui se sont passés à la pagode de Champaleu et je vais vous poser de nombreuses questions sur cet événement et ce seront des questions assez courtes et précises. Tout d'abord, je vais lire ce que vous avez dit aux juges d'instruction dans le procès-verbal d'audition E319.1.32. C'est à la réponse 113. On vous demande ce que vous savez du massacre des soldats de Lonol et de leur famille dans la province de Taquéo. Et vous répondez, je cite, « Les Khmers Rouges ont alors proclamé leur victoire. On a conquis Phnom Penh. Ensuite, ils ont expulsé les habitants de Phnom Penh et les ont déportés dans la pagode de Champaleu qui se trouvait à l'ouest, à 3 km de Angtasom, district de Kramkak. » Ils ont demandé aux officiers gradés de l'ancien régime de s'inscrire sur une liste pendant 7 jours. Une fois que ceux-là se sont manifestés, ils les ont fait disparaître sans laisser de traces et ont ainsi décimé des centaines et des milliers d'officiers gradés jusqu'à extinction. Il ne restait même plus de sous-lieutenants ou de lieutenants. Il ne restait plus que de simples habitants qu'ils ont laissés rentrer à leur village natal. Fin de citation. Est-ce que vous avez bien entendu ce que je viens de lire, monsieur le témoin ? Oui, d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit que je viens de lire. Donc, concernant cette pagode de Champaleu, est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle commune elle était située ? Réponse, elle se trouvait dans le village de Tapem, à l'ouest de la commune de Angtesaom. Donc, dans la commune de Tapem, combien de temps après le 17 avril 1975, les habitants évacués de Phnom Penh ou de Kampong Song sont-ils arrivés sur place ? Combien de jours ? Combien de semaines ? Combien de temps après ils sont arrivés ? Combien de temps après ils sont arrivés ? Combien de temps après ils sont arrivés ? Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais c'était tellement nombreux que les rues étaient bien identées, bien encombrées. Et ils sont disponibles pour séjourner dans l'enceinte de la pagode de Champaleu. Vous avez dit que les habitants de Takeo avaient également été dirigés vers cette pagode. Est-il correct de dire que les habitants de Takeo, de la ville de Takeo, sont les premiers à être arrivés dans cette pagode de Champaleu ? Réponse, oui. Réponse, oui. C'est correct. Dans votre procès-verbal d'audition E319.1.32, le même, à la réponse 124, vous avez dit qu'il y a eu une mobilisation des gens de tous les coins par les Khmer Rouge 3 ou 4 jours après la libération concernant l'arrivée de ces évacués. Que voulez-vous dire quand vous dites que les Khmer Rouge ont mobilisé beaucoup de gens pour cette opération ? Est-ce que vous pouvez nous préciser comment ils ont procédé ? Les gens étaient venus de Koh Kong, de Phnom Penh, de Takeo, de tous les coins du pays pour y rester pendant une semaine et les registres ont été établis pour savoir combien de personnes y se trouvaient. Après, elles étaient réparties dans les communes et les chefs de communes venaient pour les emmener dans leurs bidages respectifs. Voilà la procédure de cette opération. Et est-ce qu'avant l'arrivée de tous ces évacués ? Donc, juste après la prise de Phnom Penh ou même juste avant, est-ce qu'il y a eu des réunions qui ont été organisées pour préparer l'arrivée de ces évacués ? Et la répartition de ces évacués ? Réponse ? Réponse ? Moi-même, je transportais du riz pour donner à manger aux évacués de Phnom Penh et les gens transportaient du riz depuis beaucoup de villages différents et il n'y avait rien d'autre que du riz. Bon, je vais recommencer la question. Je voulais savoir si avant que les gens arrivent à Champaleu, il y avait-il eu une réunion ou des réunions préparatoires, par exemple, organisées au niveau du district ou du secteur pour savoir ce que tout le monde devait faire de ces gens ? Est-ce qu'il y a eu des réunions ? Est-ce que vous avez connaissance de cela ? Réponse ? Les réunions portées sur la manière de faire des registres afin de pouvoir répartir les évacués dans différentes communes. Par exemple, il fallait inscrire les noms pour les noms sur les listes afin de les emmener dans les villages d'accueil ou les communes. Est-ce que dans ces réunions préparatoires, est-ce qu'on a parlé du sort qui serait réservé aux gradés de l'ONOL, aux officiers de l'ONOL et aux fonctionnaires de l'ONOL ? Est-ce qu'on a dit lors de ces réunions qu'il fallait les identifier et les séparer des autres évacués ? Non. Ils ont inscrit les noms sur les listes communes afin de les repartir dans les communes. Les communes, et une fois arrivées aux coopératives, ils ont été séparés dans la base. Donc, en fait, à leur arrivée, dans cette pagode, le travail consistait à les envoyer tout simplement dans les communes et coopératives. Le travail de tri se faisait après. Mais je vous ai lu votre déclaration, la réponse 113. Vous lui avez dit que dans la pagode de Champaleu, on a demandé aux officiers gradés de l'Ancien Régime de s'inscrire sur une liste pendant sept jours. Une fois qu'ils se sont manifestés, on les a fait disparaître sans laisser de traces. Et on a ainsi décimé des centaines et des milliers d'officiers gradés. Est-ce que la confection de ces listes de militaires gradés de l'Onnol a été faite à Champaleu ? Est-ce que c'est la registration des officiers de l'Ancien Régime 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 ? Et qui a fait cette registration ? Réponse, c'est hors de ma portée parce que je n'ai pas pu participer à ce travail. Oui, oui, tout à fait. Je ne dis pas du tout que vous avez participé. Et je demande si vous avez su que ce travail-là a été fait. C'est-à-dire qu'on demandait aux gradés de dire s'ils avaient été officiers dans l'armée de l'Onnol pour récupérer leur poste. Est-ce que des cadres Khmer Rouges, et bien entendu, je ne dis pas vous, ont dit cela aux évacués ? Le Président, M. le témoin, veuillez attendre un instant. Allez-y, M. Consumon. M. Consumon, merci, M. le Président. Je me pose à cette question parce qu'il s'agit d'une question répétitive. Le témoin a dit qu'il n'était pas au courant et qu'il n'avait pas participé à ces réunions, donc il s'agit là d'une réponse bien claire pour qu'il n'y a pas lieu de poser cette question. M. le Président, je ne crois pas que ce soit le cas. Le témoin a raison quand il dit que lui-même, s'il n'y a pas participé, il le dit. Donc il distingue son rôle, mais je n'ai toujours pas eu une réponse tout à fait claire sur l'événement, et je me base sur ses propres déclarations, qui sont elles aussi très claires devant les juges d'instruction. Je pense qu'un peu d'insistance sur ce point est nécessaire. Je fais quelque chose qui est très nécessaire. Le Président de la Chambre a besoin d'entendre la réponse du témoin afin que les choses soient claires. M. le Témoin, veuillez répondre à la question. Si vous ne vous souvenez pas de la question, vous pouvez demander la réponse. Vous pouvez demander la réponse. Réponse ? M. le Président de la Chambre, veuillez répéter la question. Je l'ai oublié déjà. Merci. Donc je ne parlais pas de votre rôle du tout. Je parlais simplement du fait de savoir si, comme vous l'avez dit, les cadres Khmer Rouge qui étaient à la pagode de Champagol ont demandé aux évacués qui avaient été des officiers gradés de l'ONOL de s'inscrire sur une liste en leur disant qu'ils allaient retrouver leurs fonctions qu'ils avaient sous l'Ancien Régime. Est-ce que c'est ce que les cadres Khmer Rouge ont fait ? Réponse ? Réponse ? Réponse ? Je n'en avais pas connaissance parce que je n'avais pas m'approché à ce lieu. C'était de bouche à oreille. On était affecté tout simplement à aller recevoir ces évacués. On va les emmener dans nos villages. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais lire une autre partie de votre procès-verbal édition, E319.1.32. C'est la question 117 qui vous est posée. La question est la suivante. Vous avez appris tout cela parce que vous avez travaillé dans le bureau du district. Est-ce correct ? Réponse 117. Oui. J'ai vu les Khmer Rouge faire leur propagande. Il y avait du monde sur 10 km². Les Khmer Rouges ont déclaré que les gens allaient retrouver la fonction qu'ils avaient sous l'Ancien Régime. Fin de citation. Ici, vous avez dit que vous avez vu les Khmer Rouges faire cette propagande. Est-ce que vous confirmez votre déclaration ? Réponse. Oui. Il faisait bien la propagande afin de rechercher les gradés. Est-ce que de nombreux gradés ont été en quelque sorte pris au piège de cette façon, par cette propagande ? Est-ce que de nombreux gradés ont mentionné quels étaient leurs rangs militaires dans l'armée de Lonel ? Est-ce que vous avez dit que beaucoup d'officiers ont déclaré leurs rangs dans l'armée de Lonel ? Réponse. Réponse. Les soldats, les policiers, les adjoints de chefs, les députés, les chefs ont révélé leur passé. Les Khmer Rouges ont inscrit toutes ces informations. Et après, ils ont été emmenés, envoyés. Mais je ne sais pas vers où dans un endroit. Est-ce que vous-même ou d'autres personnes ont jamais revu ces gens qui avaient été envoyés à un endroit que vous ne connaissiez pas ? Encore une fois, après qu'ils ont été emmenés à des locaux que vous ne connaissiez pas ? Réponse. 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 Je les ai vus quand ils étaient répartis dans les villages et les communes, et je ne les ai jamais revus à la pagode de Champaloc. Bien, je vais encore lire un autre extrait de votre procès-verbal d'audition E319.1.32. Tout d'abord, la question 118 qui vous est posée. Qui est-ce qui menait cette opération de propagande auprès de milliers de personnes ? Votre réponse, TAMOC contrôlait cette opération. Question 124. Réponse, au-dessus de Samdon. Justement, j'allais venir à ce passage. Une question vous a été posée, la question 124, par les enquêteurs du juge d'instruction. La question était, quand est-ce que cela s'est passé ? Vous avez répondu. Écoutez bien la réponse. Trois ou quatre jours après la libération, les Khmers Rouges ont mobilisé des gens de tous les coins. Dans cette opération, Samdorn, chef du bureau du district de Tramkak, Trong Tim, chef de la commune Trapping Tom, et Dijk Sim, chef adjoint de la même commune, avaient toute responsabilité. Mais Samdorn en était le chef du film. Alors, vous avez dit à la fois dans ce passage que TAMOC contrôlait l'opération et que Samdorn l'a dirigé en quelque sorte. Est-ce que c'est bien comme cela que ça s'est passé ? Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Réponse ? Dijk Sim était un sous-prenonné de Samdorn et les évacués ont été regroupés dans un endroit. Est-ce que vous avez vu TAMOC sur place à la pagode de Tchampaleu ou autour de la pagode de Tchampaleu au moment où les évacués étaient là-bas ? Je n'ai pas vu TAMOC ou d'autres comités du district. Je n'ai pas vu TAMOC ou d'autres comités du district. Bien, quand vous avez dit que TAMOC contrôlait cette opération, est-ce que vous pourriez apporter des précisions ? Est-ce que c'était parce qu'il était le chef de zone ? Ou bien est-ce qu'il a effectivement pris part à cette opération plus concrètement ? Je n'ai jamais vu TAMOC venir à cet endroit. Quand vous parlez du chef du district à l'époque, est-ce que c'était bien Ye Kong ? La femme de Mie Smut ? En même temps, est-il correct de dire que vous n'avez pas passé une semaine entière ? à observer les événements à Tchampaleu, que vous faisiez des allers-retours avec des chargements de riz ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est correct ? Non. Non. Je n'ai entendu que les gens étaient incendrés à cet endroit. Je n'y suis resté une heure. Puis je suis rentré. Je n'y suis resté une heure. Je n'y suis resté une heure. Et lorsque j'y étais, les deux personnes que j'ai vu étaient Sambon et Sim, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Vous avez parlé du fait que des listes avaient été faites de grader de l'armée de Lodnoll. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu lorsque vous étiez sur place ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu par la suite au bureau du district ? Non. La liste des gens étaient dans les villages. Pour exemple, la liste des gens étaient au village. Et le nombre de personnes, la liste, la liste plutôt des gens, était envoyée au village en question. Bien. J'en viens à un autre sujet. Il s'agit d'arrestations toujours de militaires, des fonctionnaires de Lodnoll, mais un peu après les événements de Champa-leu. Je voudrais partir d'une citation de votre procès-verbal d'audition, E319.1.32. C'est votre réponse 27. Vous avez dit, un jour, j'ai vu toute une escorte de gens, et j'ai fini par poser la question suivante aux escorteurs. J'ai demandé, mais où allez-vous donc ? Ils m'ont répondu, nous allons voir l'Ankar. Les jours prochains, ou plutôt les jours suivants, j'ai su que les gens que j'avais vus ont été arrêtés. Par conséquent, je n'ai plus posé de questions. Les arrêtés étaient d'anciens enseignants et fonctionnaires. Fin de citation. Vous avez dit avoir vu des anciens fonctionnaires et enseignants être arrêtés dans le district de Tramcock. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment cet événement précis s'est passé ? Est-ce que c'était après le 17 avril 1975 ? L'arrestation a eu lieu avant la libération du pays et du pays. L'arrestation a eu lieu avant la libération du pays. En mars 1970, les gens étaient mis en marche du nord au sud. Lorsque cela a demandé qu'ils allaient rencontrer l'Ankar. Donc j'ai peur et à partir de là, je n'ai plus posé la question. Bien, j'en viens alors à une autre période qui nous concerne plus. C'est la période entre 1975 et 1977. Je vais lire encore une fois ce que vous avez déclaré devant les juges d'instruction E319.1.32 à la question 45. La question est la suivante. Comment définissaient-ils les ennemis dans le district de Tramcock entre 1975 et 1977 ? Vous avez répondu à cette question ce qui suit. Ils ont alors divisé la société en trois classes, à savoir ouvriers de classe moyenne, ouvriers de classe inférieure et manutentionnaires. En dehors d'eux, il y avait des pacificateurs qui ont été étiquetés comme ennemis, en l'occurrence les anciens enseignants. Les Vietnamiens étaient traités de la même façon et envoyés ailleurs sans jamais revenir. Fin de citation. Donc ma question est la suivante, monsieur le témoin. Qui a annoncé que les pacificateurs ou les anciens enseignants devaient être considérés comme des ennemis ? Les Vietnamiens étaient accusés d'être des ennemis avant la libération des pays. Les Vietnamiens étaient accusés d'être des ennemis avant la libération des pays. Les Vietnamiens étaient des ennemis après leur niveau de la la llíve. Et ça allait à leurs enseignants et des ennemis desüzES. Et que la première fois que leurs enseignants et des ennemis par les anciens enseignants, C'était le cas de mon père qui travaillait pour son complétement, comme c'est le cas de mon père, qui a été écrasé par la roue de l'Histoire. Merci. Alors, ma question était portée sur la période 75-77. Là, j'ai l'impression que vous nous parlez encore d'avant la libération de 75. Est-ce que ce concept d'ennemis, c'est-à-dire que les anciens enseignants, les fonctionnaires de l'administration et les soldats de l'ONOL, est-ce que ces ennemis-là étaient toujours les mêmes après le 17 avril 75 ? Est-ce qu'on continuait à les rechercher ? Est-ce qu'ils ont encore été traqués ? Oui, mais non. Oui, bien sûr. Oui. Dans les mois et les années qui ont suivi leur arrivée à Tramcac, est-ce que les gens du 17 avril, donc les évacués des villes, est-ce qu'ils ont dû régulièrement rédiger des biographies dans les communes, dans les coopératives, à tous les niveaux du pouvoir ? Oui, c'est exact. Savez-vous pourquoi on essayait de savoir quel était le passé de tous ces 17 avril ? Quel était l'intérêt de savoir ce qu'ils avaient fait avant ? Ils voulaient savoir des gens qui ont été évacués de Phnom Penh à des zones rurales afin d'identifier leurs tendances politiques dans les zones libérées. Par exemple, j'avais habité dans la zone libérée, mais j'ai été dénoncée parce que j'ai été impliquée parce que ma famille, je n'ai pas de Phnom Penh, j'ai donc été rééduquée. Cette type de politique était appliquée à toutes les communes, sans exception. Et à ce moment-là, la roue était à pleine puissance en marche. Les personnes qui étaient simulées étaient arrêtées et cela avait lieu aussi dans les zones libérées. Est-ce que vous pourriez expliquer cette expression que vous avez utilisée plusieurs fois ? La roue d'histoire était en marche et écrasait les opposants, je crois. Est-ce que vous pourriez expliquer le sens de cette expression ? Est-ce que vous avez entendu cela de la bouche de cadre Khmer Rouge ? Permettez-moi que je clarifie. Les gens qui étaient à la réunion, c'était comme la femme de la Mood, elle a dit que tous les capitalistes, féodalistes ou réactionnaires devaient être écrasés. Et c'est à partir de là que des arrestations ont eu lieu, en conséquence, dans plusieurs communes. Est-ce que vous savez si c'était un principe général ? Lorsque Khmer disait que les capitalistes, féodaux et réactionnaires devaient être écrasés, est-ce qu'elle-même avait reçu des instructions de l'échelon supérieur à ce niveau-là ? Ou bien est-ce que c'était une initiative purement personnelle de sa part ? Je ne sais pas si elle a reçu un plan d'un niveau quelconque. Mais pour toutes les grandes réunions, elle disait la même chose avec les mêmes expressions. Est-ce que c'est une expression et une politique que vous avez entendue par la suite quand Yekong a quitté le district de Tramkak et qu'elle a été remplacée par d'autres leaders au poste de chef du district ? Est-ce que les autres, chez le district, utilisaient le même genre d'expressions pour définir les ennemis ? Jikong a utilisé cette expression jusqu'à 1976. Darmok a utilisé cette expression jusqu'à 1976. Pourquoi Tamok a-t-il organisé des réunions de masse consécutives ? Et quels étaient les sujets dont il a parlé à ces occasions-là ? Il a parlé de l'unification de barrage à Port-Trabail. Il a parlé de l'unification de barrage à Port-Trabail. Et il a demandé de qui a tué le troisième assistant de la district, Chir. Et en fait, Yekong qui a tué Chir, qui est son troisième assistant. Chir était un ami proche de Tamok. Et quand il a visité le site de construction de la construction de Port-Trabail, il a fait un mass-meeting là et il a parlé de la nature du travail. Et il a essayé de déterminer qui avait tué cette personne. Et en fait, Chir était une femme. Chir n'était pas une espionne. Il fallait donc trouver qui avait assassiné Chir. Cette personne aurait ensuite été entérée jusqu'au niveau du cou. C'est après cela que Yekong a fui à Kokong. Bien, j'en reviens aux biographies. Où étaient conservées les biographies ? Est-ce que c'était dans les archives des communes ? Ou bien est-ce que les communes transmettaient ces biographies au niveau du district ? Je ne sais pas exactement comment fonctionnait la question des biographies. On ne m'avait pas autorisé à savoir quoi que ce soit à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire si d'après vos constatations, les gens qui avaient de mauvaises biographies ou un mauvais passé, comme les évacués du 17 avril, est-ce que ces gens étaient particulièrement surveillés par les miliciens des communes ou du district ? À ce moment-là, j'ai vu des personnes faire une liste de gens en posant des questions. C'était la personne qui faisait cela. C'était le chef des jeunes du district. Et après, il a fait une liste des personnes répertoriant leur alimentation ou tendance politique. Cette liste était envoyée au bureau du district. Et ça n'a servi également à sélectionner des jeunes pour qu'ils travaillent au bureau du district. A propos des biographies, je voudrais vous lire ce que quelqu'un a témoigné devant cette chambre. Avant ça, je vais vous demander si vous la connaissez. Mais avant ça, je vais vous demander si vous la connaissez. Il s'agit de Yebun. Est-ce que vous la connaissiez au district, dans le district de Tramkak, dans une commune à l'époque ? Or did you know her in a commune in Tramkak district back then ? Alors, il s'agit d'une femme, Yebun, B-O-E-U-N, qui aurait occupé des fonctions de chef de commune et de chef adjoint au district. C'est une femme de Tachon. Tachon était le chef de la commune de Popel. Elle était dans le village de Popel. Et après mon départ, elle est devenue chef du district. Quand vous dites chef du district, vous voulez dire membre du comité du district ? Ou bien secrétaire du district ? Je ne vous entends pas très bien. Je ne vous entends pas très bien. Et en fait, elle était avec un homme là-bas, mais je ne sais pas exactement qui était le chef et qui était l'adjoint dans le district. Bien. Donc, elle a témoigné cette semaine en tant qu'ancien chef de commune de Chengtong et de chef adjoint au district. Elle a dit ceci aux réponses 254 et 255 de son procès-verbal d'audition E319-12.3.2. Je vais citer en anglais, parce que nous n'avons pas de version française. Je vais citer la traduction de la traduction E319-12. Question 254. Quand les chefs de communes commencent à collecter biographies des gens et à trouver quelqu'un qui avait été involucré dans le régime de l'Ordnol, qu'a-t-il à ceux qui étaient associés au régime de l'Ordnol ? Answered par Yébun, Immédiatement, dès le début du régime de l'Ordnol, ils ont commencé à faire des biographies des gens qui étaient des enseignants, des policiers ou des enseignants au régime de l'Ordnol. Ensuite, ils ont envoyé toutes ces biographies à l'échelon supérieur. C'était un ordre de l'échelon supérieur. Question 255. Question 255. To your knowledge, what happened to those who had been involved in the l'Ordnol regime? Answered by Yébun, After the biographies were sent to the upper echelon, they provided the names of those people to me. Then I ordered the arrest of those people and sent them to the upper echelon supérieur. Some were able to return, some could not. The arrested ones were mostly soldiers and policemen. Not many teachers were sent there. End of quote. Donc voilà ce que Yébun a dit de l'établissement des biographies et des arrestations d'anciens policiers, militaires et enseignants dans la commune de Chengtong. Est-ce que ce témoignage sur cette procédure correspond à ce que vous avez pu entendre et ce qui se passait dans d'autres communes du district de Tramkak à l'époque? Est-ce qu'on procédait de la même façon? C'est-à-dire établir des biographies, les envoyer à l'étion supérieure, qui les renvoyait aux communes, qui arrêtaient les gens. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu parler de ce qui se passait? Si vous avez entendu parler des biographies, vous avez entendu parler des biographies, ce qui se passait dans le moment où vous avez entendu parler des biographies. Je ne sais rien de cette question, ni des personnes. Seuls les personnes qui ont traité cette question peuvent savoir quelque chose. Très bien, en fait, je me référais à votre position au niveau du bureau du district. Bien que n'étant pas un cadre, vous avez pu entendre ce qui s'est dit dans ce bureau par les différents cadres que vous avez pu côtoyer. Est-ce que les cadres comme Woh, Pi, Korn ou bien votre cousin Dawn ont parlé de ce processus d'identification des gens et d'arrestation? Oui, c'est exact. Pendant que j'étais au bureau, des soldats qui étaient arrêtés étaient envoyés à l'enca de district. Et pour les communes, pour les communes, ils ont fait des instructions dans l'amestation de l'échelon supérieur, alors elles arrêtaient les individus. Les noms étaient entourés en rouge, et les soldats du district amenaient ces personnes au district. C'est-à-dire à Korn. Voilà ce que j'ai vu. Bien, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, concrètement, les gens qui étaient arrêtés étaient amenés au district? Est-ce qu'il y avait un local, un centre de détention pour les emprisonner? En order to be detained? Quand les gens étaient arrêtés parce que leur nom avait été encerclé en rouge, ils n'étaient pas mis en détention, ils étaient exécutés immédiatement. Si les maris étaient soldats sur le front de bataille et certains d'entre eux avaient eu des relations sexuelles avec les femmes des soldats, ces personnes étaient arrêtées et rééduquées. Mais les personnes dont le nom apparaissait en rouge n'étaient pas épargnées. Ces personnes étaient exécutées immédiatement. On va revenir sur les cercles rouges et bleus après la pause, mais concernant les gens dont vous dites qu'ils étaient rééduqués, étaient-ils envoyés à un centre de rééducation? étaient-ils libres de circuler où ils voulaient ou étaient-ils maintenus à un endroit pour être rééduqués? Les personnes dont le nom n'étaient pas envoyés dans une école de rééducation, ils étaient envoyés dans les droits. Et comme je l'ai dit, ceux qui avaient eu des relations, des aventures avec les femmes des soldats étaient envoyés en rééducation pendant 3 à 6 mois. Et comme je l'ai dit, ceux dont le nom étaient entrés en rouge étaient envoyés et ne revenaient jamais. Concrètement, ceux qui étaient envoyés en rééducation pendant 3 à 6 mois, savez-vous à quels endroits on les envoyés? Est-ce que c'était à des endroits où ils devaient travailler comme des gens normaux ou bien c'était à des endroits où la nuit ils étaient détenus? Est-ce que vous avez entendu les cadres ou les policiers du bureau du district en Paris? Est-ce que vous avez entendu les cadres ou 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 les cadres ? Est-ce que vous avez entendu les cadres ou 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 les cadres ? Est-ce que vous avez entendu les cadres ou 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 les cadres ? Ok, le député du district en fait une maison loin du bureau du district. Leur emplacement n'était pas à côté ou proche du bureau du district. S'agissant du bureau du district, il était proche du bureau du district. Et il n'y avait qu'un seul bureau du district. Et la section des logistiques se trouvait également au bureau du district. Là, je parle de l'endroit où travaillait Samdorn. Est-ce que le bureau du district était également le même bureau qu'on appelait le bureau du commerce du district ? Le bureau du district était le même que le commerce du district. Vous avez parlé d'un bureau de rééducation tout près du bureau du district à Anne Roca. Est-ce que ce bureau de rééducation était situé à quelques centaines de mètres vers l'ouest du marché d'An Roca ? Oui, c'est exact. Cela se trouvait à peu près à 300 mètres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La commission deices ce sera, et la pause de déjeuner. La chambre informe des coprocurreurs et les autres parties suite à la chambre informe du cocktail et les autres parties. Nous allons faire la pause déjeuner, nous reprendrons à 13h30 cet après-midi. Et, Mr. Aich Huyn, il est maintenant temps de nous réveiller pour la pause déjeuner. Et, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous allez venir à la pause déjeuner, pour le testemuner à 13h30 cet après-midi. Il y a eu de votre position à 13h30. Il y a eu de votre position à 13h30 cet après-midi. Il y a eu de votre position à 13h30. Et on va vous prendre la question à 13h30 cet après-midi. Il y a eu de votre position à 13h30 cet après-midi, avant 13h30. L'audience est suscite. Somme-Cheng Krak-Chô.